On a ciblé ces filles sur la base de ce qu'on appelle des critères de vulnérabilité. Nous, les soins de l'Esprit, nous avons appelé notre mécanisme de sélection des enfants avec qui nous travaillons. Et là, ces jeunes filles que nous avons choisi aujourd'hui, si nous on ne fait pas d'efforts, ces jeunes-là peuvent abandonner ce qu'on appelle l'étude. Et là, ça va encore les exposer à plusieurs dangers. C'est la raison pour laquelle nous sommes en collaboration avec l'ASCOFI, comme vous le savez tous, que l'ASCOFI est une organisation qui travaille pour le maintien et l'éducation des filles à l'école, globalement sur l'éducation des filles et aussi sur le service de l'action sociale. On ne peut pas parler de l'action sociale sans aussi parler de cette petite vise-là. Et nous sommes en collaborant avec eux, mais aussi avec ce qu'on appelle l'inspection académique, avec eux pour qu'on puisse un peu travailler avec eux et de collaborer pour une éducation des enfants. On sait, nous, bien et bien que l'Etat ne peut pas tout faire. C'est la raison pour laquelle nous, à l'AGE, à chaque fois, on essaie d'accompagner l'Etat dans ses politiques. Donc nous, on appelle une mission d'un délégué. Et par rapport à cela, on essaie de trouver des partenaires, des barrières qui aujourd'hui nous viennent dans ces missions-là. La situation des filles dans Saint-Louis-Commune, c'est comme partout d'ailleurs. Parce que nous reconnaissons tous que pour l'éducation des filles, il y a beaucoup d'obstacles qui sont là et qui peuvent freiner l'éducation des filles. Alors, pour pallier à ça maintenant, la SCOFI a un programme bien déterminé. Nous avons élaboré un plan d'action, mais dans ce plan d'action, il y a une activité, comme vous venez de le voir, que nous sommes en partenariat avec l'AGE. Et là, nous sommes en train de donner des matériels, des fournitures scolaires à ces filles qui sont des filles qui appartiennent à des familles diminues quand même. Parce que, notons qu'il y a des critères qui ont été respectés pour la sélection de ces filles. Alors, pour pallier à ça et pour permettre à ces filles, bien qu'elles viennent d'un milieu un peu défavorisé, il faudrait qu'on puisse les mettre sur le même pied d'égalité que les autres filles qui viennent des familles aisées.